... Chaque français consomme 3,5 kg de bonbons par an. Et du côté des Vosges, c'est une véritable fierté, un moteur pour l'économie locale. Direction une confiserie artisanale mythique à plein fin, à 50 km d'épinal. Ici, chaque année, 200 000 gourmands viennent succomber aux petits plaisirs sucrés. Ça rappelle l'enfance, oui. Je pense que quand on est petit, on adore manger des bonbons. Nous, on en mange toute la saison. Ça fait du bien, puis c'est surtout s'il y a un peu de gourmandise aussi. C'est les meilleurs bonbons. Quand on pense aux bonbons des Vosges, on pense forcément à la fameuse petite boîte en fer bleu. Eh bien, détrompez-vous, ils ne sont pas du tout fait dans la région, ni même en France. L'un des derniers fabricants des vrais bonbons vosgiens, c'est la famille Claude-Pierre. Et tout a commencé grâce à Jean-Marie, ou plutôt à son histoire d'amour. J'ai marié une fille de marchand de bonbons, et voilà comment ça s'est passé. Mon beau-père vendait des bonbons sur les marchés, le grand-père de ma femme également. Je suis parti en vendant des bonbons sur les marchés. Mon fabricant de l'époque prenait sa retraite. On a racheté son affaire, mon frère avec ma soeur, et on a donc construit notre fabrique de confiserie ici, dans notre pays natal, à plein fin. Il y a 30 ans, Jean-Marie et sa famille relancent donc la production ancestrale de cette confiserie un peu oubliée. Mais d'ailleurs, pourquoi fabrique-t-on des bonbons dans les Vosges ? Pourquoi dans les Vosges ? Parce que nous avons franchement une terre pour qu'on puisse fabriquer des bonbons des Vosges, puisque nous utilisons l'huile essentielle de sapin, qui est fabriquée ici à Gérard-Marie. Une chose est sûre, de l'huile essentielle de sapin dans les Vosges, on n'en manque pas. Le département est recouvert à 60% de forêts, habité principalement par ce conifère qui aime le climat vosgien. Le climat des Vosges porte le nom de climat de montagne vosgienne, donc c'est un climat froid l'hiver, des petites pointes de chaleur l'été, mais pas non plus étouffant. Et puis aussi la terre qui est acide, qui convient tout à fait aux conifères en général, et puis aux sapins en particulier. Clément fabrique de l'huile essentielle depuis 4 ans. Ce matin, il ramasse les précieuses branches de sapin. L'objectif, ça va être de récolter vraiment un maximum d'aiguilles, donc on va vraiment privilégier les bouts en dessous de 3 cm de diamètre, histoire d'avoir un maximum de rapports d'aiguilles et de bois. C'est dans l'aiguille qu'on va trouver l'huile essentielle. C'est important vraiment pour la qualité de l'huile essentielle d'avoir un maximum d'aiguilles. C'est ce qui va faire la qualité aromatique de l'huile essentielle. Ça sent bon, ça sent un peu l'orange. Le sapin partage des substances avec l'orange qu'on appelle des limonennes. C'est assez surprenant d'ailleurs. On vient ici, ça sent l'orange quelque part. Clément réalise à la main des fagots de branches d'environ 15 kg. En cette journée d'hiver, le thermomètre affiche seulement 2 degrés. Les gants sont donc de rigueur, mais il le sait, c'est pour la bonne cause. Le bon stade, c'est l'hiver, parce que déjà, il y a un petit peu plus de coupe dans les forêts. D'expérience, voilà, c'est le bon stade aussi pour la plante, un petit peu en descente de sève. Il y a aussi une raison qui est importante, c'est la conservation des fagots. Ces fagots-là vont être faits ici, noués, et stockés en grange. Donc si c'était l'été, ils sècheraient assez vite. Ça pourrait aussi fermenter un petit peu. Après, c'est aussi important pour la qualité d'huile essentielle, une bonne conservation qui reste frais. Pour faire un litre d'huile essentielle, Clément a besoin de 40 fagots. Les aiguilles sont distillées dans cet alambic grâce à de la vapeur d'eau. La précieuse huile 100% naturelle est ensuite extraite. Les confiseurs veulent une huile essentielle qui est affinée en cave. Ils ne veulent pas une huile essentielle fraîche qui n'aurait qu'un ou deux mois. Cette huile essentielle-là, elle va être affinée au minimum une année en cave, avant d'être emmenée à la confiserie et d'être transformée en bonbons. Après un petit tour par la cave, l'huile est prête pour la fabrication des bonbons. Aujourd'hui, c'est Damien qui s'en charge et même en hiver, le t-shirt est de mise. Ici, il fait 30 degrés. Là, on a préparé une base, une base qui est la même pour l'ensemble des bonbons qu'on fabrique chez nous. Donc une base qui est faite avec de l'eau et du sucre. 3 litres d'eau, 14 kilos de sucre dans chacun des deux chaudrons. Donc on va incorporer notre huile essentielle. Donc on fait ça par un geste simple, un petit puits dans la pâte à bonbons. On va enfermer notre parfum à l'intérieur du bonbon. Attention aux doigts ! La pâte à bonbons est à 145 degrés. Damien doit la refroidir sur cette table pour atteindre les 80 degrés. Et parfois, la météo peut lui jouer des tours. C'est surtout l'humidité. L'humidité avec le sucre, en fait, ça ne fait pas bon ménage. Donc quand le taux d'humidité est important, on a plus de difficultés à travailler les pâtes à bonbons. Et la température également. Plus il fait chaud, moins les bonbons vont refroidir. Aujourd'hui, il fait froid et sec. La pâte est facile à travailler. Alors là, vous avez vraiment l'odeur de nos forêts vaugiennes. Après l'huile essentielle, il verse du menthol. Les deux ingrédients sont excellents pour dégager les voies respiratoires. A chaque fabrication, Damien profite des effluves. En travaillant, c'est vrai qu'avec le menthol, le sapin, l'eucalyptus, c'est quand même nos plus grosses fabrications, nos plus grosses productions. On est rarement arrumés. Il ne reste plus qu'à passer la pâte refroidie dans des moules. Ça, c'est la forme du véritable bonbon des Vosges. C'est vraiment la forme du petit bourgeon de sapin. On a fait bouillir un sirop de sucre. On va ajouter sur les bonbons pour les gibrer. Et en fait, ça va faire une pellicule de protection, c'est-à-dire un support à l'humidité. Avec cette pellicule, les bonbons ne collent pas. Comme au début du 19e siècle, la confiserie fabrique également des plaques de bonbons plus fortes en huile essentielle et en menthol. Sous l'œil bienveillant de Pascal, le neveu du patron, elles sont ensuite cassées avant d'être emballées. Chaque bonbon a une petite vertu. Le vert, par exemple, ça dégage bien le nez. Le sapin, c'est plus pour la gorge. Le coquelicot, effet calmant, apaisant. Et réglisse à Nice pour la digestion. Mon préféré, c'est le jaune. Ah, moi, c'est le rouge. Ah, ça éclaircit la voix, donc c'est très bon. Alors ça, ça sent bien les Vosges, ça sent bien le sapin. D'ailleurs, quand on part en vacances, on prend les bonbons des Vosges, ça fait penser à nos forêts. A sa création en 1986, la confiserie de la famille Clos de Pierre fabriquait 30 tonnes de bonbons par an. Aujourd'hui, elle voit ce chiffre multiplié par 10 en utilisant toujours des ingrédients issus de l'Est de la France. Un véritable succès Vosgien. On peut dire qu'aujourd'hui, l'entreprise vit très bien. Elle va pouvoir perdurer grâce à nos enfants qui reprennent le flambeau derrière nous. Et c'est une fierté, franchement, d'en arriver là. Sous-titrage Société Radio-Canada